Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la Once Upon a Box qui est, comme vous avez pu le deviner, une box dédiée aux livres. Donc le principe des box, moi j'aime beaucoup, c'est... J'en ai testé pas mal avant celle-là. Sûrement comme vous, vous avez dû tester les box beauté, j'ai testé les box cuisine, les box saté, les box dédiés aux films d'horreur, bref de toute façon. Peu importe ce que vous aimez, vous allez trouver une box dessus. Vous avez des box pour l'orling, des box pour le vin, la bière, pour la barbe, enfin bon, il y en a vraiment pour tout. Et comme en 2016, j'ai pris en bonne résolution de lire beaucoup plus, alors que ça soit en VF ou en VO, mais surtout aussi de sortir des chantiers battus. J'avais envie du coup de me faire plaisir avec une box de livres. Donc la Once Upon a Book, qui est bon, c'est le petit logo. C'est un concept très simple, avec des ouvrages adaptés à nos envies, avec des gourmandises et des surprises. Donc évidemment, pourquoi la Once Upon a Book ? Très simplement, très bêtement, ou très futilement, je ne sais pas, parce que le design du site est trop mignon. et parce que Éluise et Manon, les deux femmes, enfin les deux filles qui s'occupent de nous envoyer des boîtes, ont un chat qui les aide dans les chats. Et voilà, je suis on pour faire ses choix, on choisit comme on peut. Donc, comment ça fonctionne ? Tout simplement, il faut remplir un questionnaire. Donc, vous allez avoir, qu'est-ce que j'ai lu ? Par exemple, dans une grande liste de livres, vous devez vous dire quels sont les classiques qu'il faut absolument avoir lus, quels sont les livres que vous aimez, ceux que vous n'irez pas, les styles, vraiment pour cibler vos goûts littéraires. Après, vous choisissez du coup le type de box que vous souhaitez. Donc, comme il y en a un peu pour tous les goûts et tous les budgets, vous en avez des plus petites, des plus grosses. Soit vous vous laissez totalement surprendre par le contenu, soit vous vous disez quand même ce que vous aimez comme livre. Vous pouvez carrément dire que vous souhaitez ce livre et ce livre. Donc, la box n'est pas vraiment surprenante pour vous quand vous l'ouvrez, mais au moins vous êtes sûr de ne pas être déçus. Moi, j'ai pris la box principale, qui est à 20 euros avec 8,50 euros de frais de port. J'avoue que les frais de port sont un peu élevés, mais après peut-être que le contenu en vaut la chandelle, donc je ne sais pas. J'espère ne pas être déçue devant vous parce que je vais l'ouvrir devant vous. Elle n'est absolument pas ouverte, donc je l'ai récupérée en revenant du travail auprès de ma gardienne. Donc, on va l'ouvrir tous ensemble. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, le mois de janvier, oui, c'est intéressant parce qu'en fait, tous les mois, il y a une thématique en janvier, la thématique, c'était couconning. Et je me suis dit que c'était plutôt sympa pour bien commencer l'année. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre tout de suite ensemble. Je vais prendre une petite gorgée de thé. Voilà, j'espère que je n'ai en tout cas pas oublié d'informations sur la box en elle-même. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir leur site. Je suis sûr que vous allez craquer. Il est vraiment trop choupi. Et puis, peut-être, pourquoi pas vous laisser tenter sur la prochaine box qui est en février, la Dolce Vita. Voilà, donc c'est parti. Je vais prendre mon super couteau. Allez, c'est parti. J'espère que je ne peux rien déchirer. Alors, j'ai à moitié déchiré le contenu. C'est un tout petit peu déchiré, mais ce n'est pas grave. Oh, il est tout déchiré. Je ne sais pas si c'est moi qui ai déchiré ou si c'est le transporteur peut-être. Donc, voilà, c'est emballé dans un premier papier. Et après, un deuxième, c'est tout déchiré. Donc, je ne sais pas si c'est mon couteau. Je ne pense pas que ce soit mon couteau. Donc, voilà, c'est emballé dans du joli petit papier. Et les deux personnages que vous voyez ici, c'est totalement le design du site. Et je ne sais pas qui est qui. Mais en tout cas, il y a Héloïse et Manon. Et il n'y a pas Christopher, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, c'est tout choupi en tout cas l'emballage. Je pense que c'est le transport. Ça a dû déchirer tout ça. Je ne veux pas déchirer l'étiquette parce que je vais la garder. Moi, en tout cas, sur la thématique, donc la thématique, c'était Koukou Ming. La seule chose que j'avais indiqué, c'est que je ne voulais absolument pas recevoir de livres un peu, vous savez, psychologiques, comment, Edzen, en 10 bons conseils, ce genre de livres. Et 2-3 bouquins vraiment que je ne supportais pas ou quelques auteurs. Après, j'étais vraiment 100% ouverte. Chaque mois, il y a une sélection de bouquins, en fait, dédiée à la thématique. Et si vous voulez, vous pouvez vraiment les choisir. Moi, je me laisse surprendre. C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut que je recule un tout petit peu. Oh, il y a une petite carte. Pour bien commencer l'année, hibernant. Bonne année 2016 et bonne lecture. Manon, Héloïse et Christopher, le chat, l'équipe de Once Upon a Book. Voilà. C'est trop mignon. Moi, je suis d'accord. Pour bien commencer l'année, on va hiberner. Je veux dire ça à mon patron. Alors, je leur ai dit, oui, pour les petites gourmandises, vous pouvez choisir sucré ou salé. Et moi, pour boire un thé, évidemment, du sucré. Il y a des chocomons. C'est trop bon. Et deux petites tisanes d'Esprit Zen. Donc, c'est parfait. Et on passe au plus important, on passe au livre. Donc, les livres sont envalés encore ensemble. Alors, j'adore ce livre. Bon, je le regarderai après. On a en premier, Quand souffle le vent du nord de Daniel. Daniel... J'ai l'impression que je suis maudite. Je n'ai que des noms d'auteurs que je ne sais pas du tout dire. Daniel Glator. Voilà. Donc, c'est un livre de poche. Je vous lis le résumé. Un homme et une femme. Ils ne se connaissent pas, mais échangent des mails. Jusqu'à devenir accro. Jusqu'à ne plus pouvoir se passer l'un de l'autre, sans se rencontrer pour autant. Savoureuse et captivante, Cette comédie de mœurs s'explore avec finesse et humour la naissance du sentiment amoureux. Ah, ça peut être sympa. Je ne vais pas vous mentir. La couverture me fait tout de suite penser à un thriller. Donc, ce n'est pas du tout un thriller. C'est une comédie romantique. D'accord. En fait... Ah, c'est sympa. C'est un peu un principe épistolaire. Et à l'intérieur, c'est des mails. En fait, vous avez vraiment les mails. Donc, ça peut être super sympa. Et du coup, un petit commentaire d'auteur de critique. On a un des dialogues amoureux les plus enchanteurs et les plus intelligents de la littérature contemporaine. Et quand souffle le vent du Nord, enchantera les lecteurs à l'instar du best-teller épistolaire. Je pense exactement à celui-là. Le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates dont il a l'esprit et le piquant. Euh... Super. Euh... Franchement, je pense que ça va être super sympa à lire. Je ne vais pas me spoiler parce que je suis en train de regarder les dernières pages. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous le faites. Moi, quand j'achète un livre, j'ai un vieux réflexe. C'est de toujours regarder les dernières pages. Et je sens qu'un jour, je vais me faire complètement spoiler en tout cas. Ce n'est pas grave. Après, on a celui-là. Franchement, je suis trop contente parce que j'adore. J'adore ce livre. J'adore ce film. C'est Love Story. C'est pour moi la plus belle... Oui, la plus belle histoire d'amour au cinéma. Franchement, c'est écrit. La plus belle histoire d'amour au cinéma. C'est peut-être moi qui ai fait ce livre dans une vie antérieure. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment super court à lire. C'est une super vieille édition, ça. C'est l'édition de quand ? Ah non, 2014. Bon, c'est un petit côté rétro. Je vous lis le résumé, mais je pense que vous êtes obligés de connaître. Dans l'Amérique des années 70, Olivier, jeune homme, riche et sportif, étudiant en droit, rencontre Jennifer, musicienne et issue d'une modeste famille. Alors que tout semblait les séparer, c'est donc le coup de foudre. Ils s'aiment, se marient et parlent de faire un enfant qui s'appellerait Bozo. Mais après leur avoir donné tant de bonheur, le destin exige une bien tragique contrepartie. Je ne veux même pas vous en dire plus. Lisez ce livre. J'adore ce livre. Je suis super contente, franchement, de l'avoir. Même si je l'ai lu, ce n'est pas une découverte. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais envie de relire des classiques dans les bonnes résolutions. Et alors, celui-là, je suis trop contente. Alors, un joli marque-page. La chose de poker, ouais, ça pourrait être, moi, tiens. Je suis une brelle en poker, en tous les jeux de cartes. Je pense que mon cerveau ne comprend pas. J'ai donc eu mes trucs et astuces par mon beauté. C'est... Je suis absolument pas... J'adore, en fait, j'adore tous ces trucs girlies, mais je ne les applique jamais sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'adore faire genre, je donne des conseils à mes copines, à mes collègues. Non, mais tu vois, tu devrais mettre ça. Et en fait, je ne le fais jamais pour moi. C'est super sympa. En tout cas, on a vraiment cet esprit cocooning. Je ne sais pas. Enfin, moi, je le ressens vachement. J'ai juste trop envie de... Vous savez, prendre un bouquin, se faire un masque et tout. Donc, avec ça, je pense que je vais pouvoir trouver des petites astuces sympas. Ah ! J'ouvre astuces pour rajeunir. C'est super. Attends, moi, je ne suis pas tombée sur mes grilles. Bonne résolution, Céline. Oh, trop bien. Et le dernier. Alors, en fait, il faut savoir que je n'en ai pas dans le coin. Mais j'ai acheté des livres de coloriage à ma fille. Donc, avec des princesses et tout. Et en fait, je m'en... C'est moi qui lui colorie ses coloriages. Et du coup, je suis trop contente d'avoir mon livre de coloriage que ma fille ne me piquera pas. C'est un carnet de coloriage sur les oiseaux. Donc, il paraît que c'est très déstressant. Et en fait, je confirme. J'ai juste adoré faire du coloriage avec ma fille parce que c'est hyper, hyper zen comme activité. Essayez. Je vous jure, vous coloriez. Vous ne vous concentrez que sur ce que vous faites et vous oubliez tout le reste. C'est magique. C'est bien mieux qu'un café que tout ce que vous voulez pour penser à plus rien. Faites du coloriage. Ah, trop bien. Vous trouverez dans ce carnet 48 dessins à offrir ou afficher. Top ! Bon, ben voilà. C'est le contenu de ma box. Mes premières impressions, franchement, sur les deux bouquins Love Story, je suis trop contente. Quand souffle le vent du nord, je pense que ça va être une très bonne lecture. Je vous en reparlerai. J'avais beaucoup aimé le cercle des amateurs. J'adore. J'aime beaucoup le style épistolaire. Donc, je pense que déjà, c'est de là. Super. Bravo les filles. Je ne sais pas comment vous avez fait par rapport à mon profil parce que moi, je coche les cases. Je ne vois pas comment mon profil littéraire peut ressortir. Après, donc, mes trucs et astuces beauté, je ne suis pas hyper fan des trucs de beauté. Maintenant, c'est plus de la vie quotidienne. Ça peut rester dans la bonne résolution. Donc, oui, pourquoi pas ? Je suis à moite-moite, on va dire. Donc, c'est cool, mais bon, ce n'est pas vraiment un bouquin pour moi. Donc, voilà. Je suis un peu déçue sans trop l'être. et le carnet de coloriage qui, bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Ça ne fait pas partie des livres de la boxe, en fait. Parce que moi, je savais que je devais recevoir deux livres. Après, c'est des surprises, des petits goodies, des petits trucs comme ça. Et ça, pour le coup, cocooning, le coloriage, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Oui, donc, après, les deux chocombons, je vais les défoncer. Excusez-moi du terme. Je vais les manger dès que la caméra sera... aura arrêté de tourner. Désolée, je bois un petit peu. Ah, c'est horrible. J'ai l'impression d'être en Joyphoenix dans son bouquin. J'ai boit du thé, bref. Avec deux petits petits tas, un marcupage, la petite carte et l'étiquette. Bon, ça, c'est plus pour moi parce que je garde toujours tout et n'importe quoi. Donc, si on calcule... Je pense que ça va être une catastrophe et je vais m'afficher devant tout le monde. On a un livre à 11 euros plus un livre à 7,50 donc on est déjà à 18,50. Tout va bien jusque-là. Plus un livre à 6 euros plus un autre à 12 euros. Donc, vous voyez, finalement, les 20 euros de la box de base sont largement dépassés. Donc, même les frais de port, ils sont à 8,50 puis c'est parce que j'ai décidé de la faire livrer chez moi. Ils sont un peu moins élevés quand vous la faites livrer dans un relais colis. Plus se voient après les petites gourmandises. Je pense à première vue que du coup, on s'y retrouve carrément au niveau du budget. Moi, j'ai une très belle découverte, un gros coup de cœur que je suis trop contente de retrouver et de pouvoir mettre dans ma bibliothèque parce que j'avais une très vieille édition. Vous savez, des trucs qu'on a très faim qui étaient à 10 francs. Oh là là, mon Dieu, je parle en francs. 10 francs ou 1 euro. On va dire 1 euro. Les petites éditions qu'on achète pas cher. Du coup, pour le coup, celle-là est très jolie. Des coloriages, je suis contente parce que pour le coup, je vais pouvoir arrêter de piquer les princesses de ma fille. Et le dernier, je vous dis, à double tranchant, est-ce que je la ferai en février ? Je la ferai peut-être pas tous les mois. Mais à recommencer en fonction de la thématique. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte boxe livresque, donc le Once Upon a Book du mois de janvier qui est donc le thème Kukoni, vous aura fait plaisir. Moi, j'ai pris plutôt beaucoup de plaisir à découvrir en tout cas ce qu'il y avait dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je prendrai beaucoup de plaisir à vous répondre. En attendant, je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. et bonne soirée tout le monde. Salut !